Un des éléments qui est très important pour la réussite d'un projet avec autant d'outils numériques, c'est vraiment la préparation à l'utilisation des outils, l'exploration des outils. Ce qui a été vraiment gagnant pour moi, ça a été que depuis le début de l'année, l'année dernière, les élèves ont déjà exploré par exemple l'utilisation de disques durs sur le nuage. Ils ont pu utiliser aussi des traitements de texte, des logiciels de présentation parce que quand ils travaillent en équipe, ils ont eu à les utiliser pour être capables de préparer la bande dessinée. Mais outre ces outils de bureautique qu'on utilise habituellement pour créer le projet de bande dessinée, ils ont eu à explorer des nouveaux outils pour lesquels ils avaient eu très peu d'expérience auparavant. Donc par exemple, au départ, on a commencé par explorer l'application qui allait leur permettre de créer une bande dessinée. Cette application-là leur permettait de déplacer des personnages, choisir des fonds, choisir des visages. Il y avait plusieurs menus et plusieurs profils de personnages. Si les élèves ne l'avaient pas exploré avant de débuter le scénario, ils se seraient retrouvés dans une situation où l'outil n'aurait pas pu correspondre à ce qu'ils avaient prévu dans leur scénario et on aurait eu beaucoup de pertes de temps. Donc l'exploration de l'outil a permis aux élèves d'éviter des pertes de temps, d'aller s'inspirer de ce qui était possible dans l'outil pour pouvoir ensuite faire une production qui était sensée et réalisable sans frustration numérique dans le cadre de temps donné. Par la suite, ils ont eu à explorer une application qui leur permettait d'aller mettre leur case de bande dessinée dans un livre qui peut s'animer. Cette application-là, qui est aussi un site web, est vraiment très appréciée dans les écoles parce qu'on peut y ajouter des liens, on peut y ajouter des sons, on peut y ajouter des vidéos, on peut y ajouter des documents. Dans le cas de notre projet, les élèves ont eu à y ajouter du texte, ils ont eu à y ajouter leur case de bande dessinée, des photos d'eux-mêmes et à enregistrer du son. Là, il a fallu explorer la fonction d'enregistrement du son de nos appareils. Ce n'était pas pareil pour ma classe et, par exemple, dans une autre classe qu'utilise des Chromebooks. Dans ma classe 1, j'utilise les iPads et le coffre qui est sur le iPad a un petit morceau qui cache le micro. Donc, les élèves ont dû explorer parce qu'ils ont tendance à mettre leur pouce pour lever pour qu'on entende, sinon on n'entend pas. Alors là, on entendait le frottement sur le micro, ça causait des problématiques. Donc, on est allé éliminer ces difficultés-là en amont, en explorant l'application, en découvrant toutes les difficultés qu'on allait rencontrer, en les notant au tableau, en levant la main, en allant les noter et en disant, tout le monde, j'en ai trouvé un autre, cet élément-là, ça rend telle chose difficile. Alors, par la suite, ça rendait la création beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide et là, on s'orientait vraiment vers le développement de l'élève et non pallier pour un outil pendant le développement de l'élève. Par la suite, ils ont eu à dessiner à l'aide d'une application sur le iPad. D'autres élèves de d'autres classes auraient pu le faire, par exemple, sur un Chromebook et ça a été fait. Ce qui a été intéressant d'utiliser cet outil-là, c'est l'utilisation de nouveaux vocabulaires artistiques, mais utilisés davantage du côté numérique. Par exemple, les calques. On voulait éviter d'utiliser un vocabulaire anglophone, comme par exemple « layers » qu'on dit. Alors, il y avait beaucoup d'outils, beaucoup de vocabulaire à acquérir et beaucoup d'explorations à faire. Donc, comment fonctionnent les calques? Comment je fais pour coller des calques? Comment je fais pour télécharger une image sans fond à partir de mon application? Comment je fais pour le partager pour que quelqu'un d'autre y ait accès? Comment je prépare mon disque dur qui est dans le nuage afin de recevoir tout ça et qu'on ait tous accès au même endroit pour aller déposer nos choses? Alors, tout ce travail-là de compréhension des outils a été vraiment important. Comme on ne demanderait pas aux élèves de chercher dans le dictionnaire sans leur en avoir présenté un. Cette partie-là a été vraiment très importante. Cette application-là a été vraiment importante parce que c'est l'objet qui allait devenir la réalité augmentée par la suite. Finalement, ils ont eu à utiliser l'application de réalité augmentée. Donc, ils ont eu à aller chercher leurs objets et les mettre dans l'application de réalité augmentée. Et c'est très important dans ce cadre d'ici aussi d'avoir fait de l'exploration. La réalité augmentée, selon l'application que vous allez utiliser, a différentes forces et faiblesses. Donc, on aurait imaginé, les élèves auraient aimé pouvoir créer des objets en 3D de toute pièce en utilisant des applications en ligne. Pour le moment, c'était difficile avec cette application parce que quand on passe devant et qu'on veut voir la réalité augmentée, ce n'était pas clair, ce n'était pas aussi vif. Ce qui fonctionnait le mieux pour nous, c'était vraiment le dessin en aplat. Donc, le dessin en aplat était ajouté dans une collection. Cette collection-là, si on n'avait pas exploré auparavant, on n'aurait pas compris qu'elle appartient à un utilisateur et qu'il faut tous enregistrer pour le même utilisateur parce que cette personne-là va partager un lien. Si j'ai 26 liens à les partager, ça devient difficile. Donc, c'est un petit quelque chose qui fait que c'est très facile d'utiliser l'application et que ça fonctionne super bien. Mais bien sûr, il faut avoir fait de l'exploration auparavant et les élèves trouvent souvent des difficultés auxquelles on n'avait pas pensé.